1, 2, 3, 4 Alors c'est l'histoire de Jean le Baptiseur. Bon, Jean Baptiste, JB pour les intimes, c'était un prédicateur, un mec qui gueule dans le désert quoi. Et qui promet l'enfer pour ceux qui ne se convertissent pas. Parce que le JB, lui, il sait que Jésus y va venir. Bon, niveau crédibilité, c'est pas évident tous les jours. Parce que JB, il vit un peu comme un SDF et qu'il mange ce qu'il trouve. Et Jean avait un vêtement de poils du chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il s'est nourrissé de sauterelles, des criquets et de miel sauvage. Alors nous, du coup, pour la recette du jour, on vous propose une soupe de sauterelles. On va faire suer une brunaise de légumes avec 40 grammes de carottes, 40 grammes de céleri, 40 grammes d'oignons rouges, 40 grammes de poivrons rouges. 12 sauterelles du Liban. Après, on va rajouter des épices qu'on appelle des épices à mélange africain, qui est constitué de poivre noir en grains, de graines d'ail, de graines de cumin, graines de coriandre, graines de cardamon, graines de chili. Bon, finalement, pas besoin de grand-chose pour cette soupe de sauterelles. Donc la soupe de sauterelles, c'est assez simple. Ah, c'est sans des sauterelles ? Ce sont des sauterelles du Liban. Ah, on peut les toucher ? Oui, oui, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Donc, elles étaient encore vivantes ce matin. Bon, je les ai passées un peu au frigo. Et ça, il faut manger ? Donc, oui, bien sûr, on va manger ça. C'est très, très bon. C'est aussi bon que des cacahuètes qu'on mange à la maison. Je pense que Jean les a mangées crues. Oui, mais bon, voilà. Moi, je vous aime tous bien, mais je ne les mange pas encore crues. Moi, je vais les faire cuire et je les mangerai après. Et je pense que dans le désert, il n'y a rien d'autre à manger. Oui, mais après, quand tu as faim, tu manges tout. Donc, on va faire une brunoise de carottes, une brunoise d'oignon rouge. Donc, on a fait une mirepoix de poivre, puisque notre soupe va être mixée à la fin. Ce sont les légumes. Voilà. C'est impressionnant quand tu coupes. Après, c'est un métier. Je ne pense pas que Jean ait des légumes dans le désert. Il était dans le désert. Donc, Jean était le cousin de Jésus. Parce que Jésus avait un cousin. Et parce que sa mère était, Elisabeth, était la sœur de Marie. D'accord. Donc, et dans la Bible, il est très souvent appelé le prédécesseur de Jésus. Et il est dans le désert, je pense qu'il n'a pas mangé de légumes. Mais bon, des sauterelles, c'était la seule chose qu'il trouvait. Donc, et tu les as trouvées où ? Parce que tu peux aller dans le champ. Moi, j'ai triché comme beaucoup de gens. Je suis allé dans une animalerie qui achète ça et qui donne ça à manger aux serpents. Mais c'est vrai que les gens qui ont la patience peuvent très bien aller dans leur jardin chercher des sauterelles, des criquets. Donc, des sauterelles alsaciennes, on peut les manger. Voilà. Tout à fait. Donc, on va lancer la soupe quand même de sauterelles. C'est quand même le but de la journée. J'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive. De l'huile d'olive. Dans laquelle on attend. C'est aussi très biblique, des olives, huile d'olive. On va mettre la brunoise de légumes. J'espère juste que les sauterelles ne vont pas s'énerver et qu'elles vont partir en courant. Je pense qu'elles sont déjà mortes. Non ? Non. Non. Donc, il faut que je surveille les sauterelles. Enfin, surtout le surveiller. Et toi, tu t'occupes de ça. Donc, là, on a mis notre brunoise de poivron et carottes, oignons, céleri. Tout ça en même temps. On les laisse bien revenir. Il faut que ça ait une très bonne chaleur. Parce qu'il faut vraiment que la sauterelle soit saisie. La sauterelle, quand on la met dans la casserole, il faut que ça soit très chaud. Si ce n'est pas chaud, elle se réveille très vite et elle s'en va. Donc, il faut un couvercle pour que… Pas besoin. Donc, quand ça a bien revenu, on y met nos sauterelles. Attention, Maman. Non, non, elles vont faire la gueule, mais ce n'est pas grave. Et donc, nous, on a l'avantage… C'est pas dans ça. Oui. On a l'avantage que nous, on a l'odeur. Donc, la personne qui va regarder ça n'aura pas l'odeur, mais ça se sent… Ça sent très bon. On sent tout de suite l'odeur d'arachide. Oui. Qui est très, très importante. Oui, c'est très bon. Ça, c'est juste un bouillon de volaille, tout bête. On laisse juste revenir pendant 3-4 minutes. Les prophètes dans la Bible sont toujours les gens qui critiquaient la société. Où il y a quelque chose qui va aller mal, et voilà. Et Jean Baptiste, donc… Et il y a beaucoup de gens qui sont allés pour le voir dans le désert et les a baptisés. Donc, pour cette raison, on l'appelle Jean Baptiste. D'accord. Et donc, c'est un apôtre ? Non, ce n'était pas un apôtre. C'était un prophète, comme les prophètes dans l'Ancien Testament. D'accord. Il n'était pas banni. Donc, c'était son choix d'y aller. Parce que le désert, c'est aussi l'endroit où on rencontre Dieu. C'est un endroit aride. C'est la solitude. C'est… Voilà. C'est tout ce qui est contre la vie. Et tout ce qu'on aime, j'allais dire, oui. Non, non. Et maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Là, je vais la mixer, la soupe. Et on peut la dresser, la manger. Ouais, bon, ce n'est pas un velouté non plus. Il reste des morceaux dans cette soupe. Bon, on se goûte ça ? Alors. Très bien sûr. La soupe… Sauterelle. Allez, on se lance. C'est béni. Un très bon appétit. Toi aussi, Eric. Donc, elles ne sautent pas, elles sautent pas. Non, elles ne sautent plus. Elles sont cuites, celles-là. Bon appétit, les gars.